Alors, si vous voulez bien, on va pouvoir commencer. Donc, il reste une ou deux personnes qui n'ont pas fermé leur micro et leur caméra. Donc, je les inviterai à le faire. Alors, les règles d'usage, comme d'habitude, vous avez le chat dans la bande en bas. Si jamais vous avez des interventions, des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas. Alors, aujourd'hui, le thème du jour, c'est le recrutement des officiels. Donc, comme vous avez vu dans mon courriel, c'est un sujet, une problématique qui nous préoccupe tous. Et donc, on a trouvé pertinent d'organiser ce webinaire pour donner de l'information à l'ensemble des officiels et aussi avoir vos idées, vos contributions sur cette tâche qui n'est pas une masse à faire. Et donc, je vais sans plus tarder laisser la parole à Karine. Chantal va nous rejoindre. Elle avait encore des... Elle a repris de ses activités. Elle avait un rendez-vous, je pense, jusqu'à 19h15. Donc, je pense qu'elle va nous rejoindre vers 19h30. Et puis, la présentation a été préparée par Karine P. Chantal. Et puis, c'est Karine qui fera la présentation. Donc, je te laisse la parole, Karine. D'accord. Donc, bonjour tout le monde. J'ai essayé de faire mon possible. C'est sûr que d'habitude, c'est mes élèves que je vois. Mais bon, donc je vais faire mon possible. Dans le fond, j'ai fait la présentation avec Chantal. Mais dans le comité recrutement, on a aussi Dominique Boivreur et Gilles Rocher. Elle a quand même appris. Donc, le plan de la rencontre, recruter, nos besoins, la clientèle, l'implication, nos projets à court terme, long terme et après ça, une période de suggestions et de questions. Donc, le recrutement. C'est sûr que c'est un sujet qui est quand même large. Et recruter, dans le fond, pour nous, c'est vraiment, pour tout le monde, j'imagine, c'est vraiment d'avoir beaucoup, d'avoir plus de gens avec nous parce qu'on s'entend qu'on n'est pas beaucoup. C'est souvent les mêmes. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment essayer de recruter en masse, avoir plus d'officiels qui sont présents dans nos compétitions. Donc, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, le comité, on est en train de bâtir un PowerPoint pour aller faire des conférences dans les clubs. Donc, près des moments des compétitions, je vais vous parler plus précisément des clubs plus tard. Donc, ce qu'on veut leur parler, on veut évidemment leur vendre pas le métier d'être officiel, mais être officiel. On veut leur expliquer pourquoi nous, on est, chacun de nous, on a tous une expérience. Donc, on a tous différentes raisons d'être dans l'athlétisme. C'est pas nécessairement parce qu'on a été athlète, ça peut être autre chose. On va leur présenter les tâches en général, les rôles officiels, le cheminement, les qualités qui sont, bien, pas essentielles, mais qui aident à être un bon officiel. Et on veut essayer de piquer leur intérêt, avoir leur participation. Aussi, ce qu'on a fait, on a eu l'idée de faire une adresse courriel. Donc, étant donné qu'à la commission des officiels, c'est pas toujours les mêmes personnes qui sont dans le dossier recrutement. Donc, on a fait une adresse qui va toujours avoir lieu pour les officiels. Donc, ce sera pas toujours moi qui vais recevoir les courriels dans cinq ans. Ça va être toujours sur cette courriel-là, donc ça va être bien. En plus du PowerPoint qu'on a fait pour les conférences, je parle trop vite, mais ça va. En plus du PowerPoint, on est en train de créer un dépliant pour faire la promotion des officiels, pour laisser après nos conférences. Et aussi, on avait pensé pendant les compétitions de laisser des traces pour les gens, pour piquer leur curiosité aussi. Et ce qu'on fait présentement dans le comité, c'est qu'on se rencontre virtuellement, moi, Dominique, Chantal, Gilles et Abou, pour essayer de trouver différentes fonctions, différentes activités pour promouvoir le recrutement. Donc, c'est pas mal ça pour ça. Comme je disais tantôt, on ne se le cachera pas. On s'entend, nos besoins sont immenses. On a besoin de beaucoup plus d'officiels, autant sur la piste, les sauts, les lancers. Et là, lancez-moi pas de patates, je vous le dis tout, ou de tomates, peu importe. Donc, on a besoin de relève. Là, je ne parle pas juste de lâche. On a vraiment besoin de plus de personnes. Parce que c'est souvent tout le temps les mêmes officiels, toutes les fins de semaine. À un moment donné, ça vient beaucoup. Surtout ceux dans la grande ville de Montréal, il y en a souvent toutes les fins de semaine, on est appelé la semaine. Même dans les autres régions aussi, il y a d'autres compétitions, mais c'est toujours les mêmes. Il faut essayer d'avoir un peu plus d'officiels pour donner des pauses. À un moment donné, bien, c'est ça. Il faut vivre aussi, mais c'est ça. La clientèle, on ne vise pas à avoir des gens qui sont disponibles, mais c'est ça. Je recommence, désolé. Donc, ce qu'on veut, on veut des gens qui sont disponibles, mais pas nécessairement pour toutes les fins de semaine de l'été. On essaie, ce qu'on va travailler aussi avec le nouveau site, on veut des disponibilités en bloc. Si quelqu'un est disponible juste un avant-midi, un après-midi, un soir, une journée, c'est ce qu'on veut. On veut essayer, même si ce n'est pas toute la journée, d'avoir plus de gens. On va aller voir les parents, les amis des athlètes. Souvent, il y a des compétitions maintenant que c'est juste les Benjamin Cadet ou les Juveniles. Donc là, avec des athlètes qui ne font pas la compétition, ça va leur permettre aussi d'avoir un autre regard, de voir autre chose, comment ça se passe réellement comme officiel. Parce que des fois, l'athlète fait sa course, c'est fini. Mais nous, on a plus, là, je parle de moi, mais je ne fais pas la course. Je veux dire, on a plus que juste une épreuve. Donc, l'athlète qui est blessé ou qui ne participe pas, ça lui permet d'avoir un autre regard. Donc, on pense qu'on pourrait aller chercher d'autres officiels qui sont évidemment athlètes. Donc là, très important, il faut l'implication de tous. Oui, on est une communauté, mais si on ne se tient pas tous ensemble, ça ne fonctionnera pas. À mon avis, je pense que ça va être très difficile. Donc, l'accueil des futurs officiels, c'est vraiment crucial. Il faut les accueillir, leur dire bonjour, juste parler avec eux un petit peu. C'est sûr qu'on a tous eu notre première fois. Donc, il faut être indulgent envers eux. Il faut leur expliquer, leur parler de nos tâches. Il ne faut pas juste leur faire faire le râteau ou la même tâche toute la journée. Il faut essayer de... C'est sûr que des fois, ce n'est pas évident de leur donner des tâches, mais il faut essayer quand même de les faire sentir impliqués. C'est sûr que la communication, j'écris savoir-vivre, mais c'est sûr qu'il arrive des événements, on est tous différents, mais il faut essayer de bien paraître aussi. Parce que ce n'est pas nécessairement juste les futurs collègues officiels, mais c'est aussi le public qui nous voit, les autres athlètes. Donc, il faut tenter de... Si on a quelque chose à dire à un autre officiel, on essaie de le dire, mais quand c'est possible, puis calmement. Des fois, il y a des situations qui ne nous mettent pas en valeur, surtout quand on a des niveaux officiels, c'est le fun de tenter de créer un esprit d'équipe. C'est sûr qu'on est une petite famille, on n'est pas beaucoup, mais on veut l'agrandir, puis c'est ça. Il faut répondre à leurs questions, c'est important de... C'est ça, les écouter, puis partager avec eux notre expérience aussi, même si ce n'est pas vous qui recrutez cette personne-là, prenez la peine aussi à d'autres compétitions. Si vous voyez, ah, comment ça va, puis comment ça se passe. Présentement, on est beaucoup en train de mettre les images sur les officiels. Je sais que dernièrement, on a affiché des portraits d'officiels sur le site. On a pris une petite pause, mais il va y en avoir d'autres. À chaque mois, on va essayer de mettre un portrait d'officiel. Donc là, bien, Gilles a tout fait des portraits. Je suis en train de retaper ceux qui sont plus anciens. Donc, on a essayé de faire un peu de publicité sur le site de la fille. En parlant d'implication de tout, c'est sûr que quand il y a une compétition qui s'amène dans votre coin, que vous savez qu'on va venir faire de la publicité, ce serait bien que vous nous aidiez à en faire aussi de la publicité pour essayer d'avoir des gens pour notre petite formation, pas une formation, mais notre petite campagne de publicité, si on peut dire, et éventuellement des formations. C'est sûr qu'avec le programme de mentors à venir, ça va nous aider à faire, bien, à ce que tout le monde s'implique parce qu'avec les mentors, il va être en charge de nouveau. Donc, ça va venir à fait. Je parle trop vite, je vais prendre une gorgie. C'est bon. Donc, les clubs qu'on vise à court terme, c'est sûr qu'on avait visé Laval parce qu'on avait les Jeux du Québec, puis tous les clubs qu'on a écrits présentement sur cette fiche-là sont tous intéressés. On a déjà des contacts, donc à Laval, pour les futurs Jeux du Québec, devra arriver un jour. Les du Québec, je devais en parler à Suzanne aussi pour ça, mais elles sont intéressées. L'entraîneur de Rimouski veut vraiment qu'on aille faire la publicité et qu'on fasse des formations. Donc, c'est sûr qu'en théorie, il y aurait eu des provinciaux scolaires. Donc, moi et Chantal, on devait aller dans le bas du flou, mais bon, avec la situation extraordinaire, c'est ça, c'est par là. Et éventuellement, les Réligieux du Québec, à Rimouski. À Vaudreuil-Dorion, il y a toujours une compétition qui se passe au mois de janvier, donc ce qu'on veut, c'est former plus de monde là-bas. À Montréal, on a essayé de cibler un gros club, donc les vainqueurs plus, Daniel Boulanger, que vous connaissez, bien, elle prête puis elle veut former d'autres mondes. Sherbrooke, c'est important de recruter. Ils sont déjà beaucoup, mais il y en manque dans les sauts ou dans les autres épreuves aussi pour les Légions en 2021 et 2022. Et la Rive-Sud, évidemment. Bien là, je fais partie de l'administration de ce club-là et John aussi et Éric. Donc, bien, c'est sûr qu'ils veulent des officiels puis leurs rêves, leurs souhaits. C'est vraiment d'être autonome. On verra si ça va arriver. À long terme. Là, j'ai mis Gatineau. Le problème avec Gatineau, c'est qu'en 2012, je ne suis rien contre le monde de Gatineau, là, ne soyez pas faciles. En 2012, il y a eu beaucoup de formations, mais il n'y a aucun autre officiel qui a été présent ensuite. Donc, oui, ils nous demandent de faire de la formation, mais ceux qui ont formé, ils ont disparu. Donc là, ce que je suis en train de faire, je vais vous en parler plus tard, mais je vais en parler présentement, c'est que je suis en train d'écrire des courriels à tous les officiels non actifs. Donc, c'est du travail, mais au moins, j'essaie de recruter ceux qui étaient déjà dans le dossier, dans le dossier des officiels. Donc, c'est ça. On essaie de faire notre possible comme ça. La Nodière, c'est un club qu'on est quand même intéressé puis c'est sûr qu'éventuellement, on veut ouvrir d'autres clubs, aller vers d'autres clubs, d'autres événements, on va voir. Là, c'est sûr que ça dossier à long terme. Là, c'est sûr qu'avec le COVID, nos objectifs à court terme, c'est ça. Ça a été, j'ai parlé un petit peu trop vite, mais bon. On voulait quand même vous glisser un petit mot parce que nous, on fait les trois heures. Donc, c'est sûr que c'est sur la glace, mais on y travaille. Moi et Chantal, on se parle souvent. Présentement, on est en train de recalculer les années pour ceux qui n'ont pas reçu les impinglites. J'ai oublié, là, on a dit ça. C'est sûr qu'on avait prévu un souper. Vous savez qu'on avait commencé à faire des souperts de reconnaissance. Donc, ça va avoir lieu aux prochains Jeux du Québec un jour à l'extérieur. Les portraits officiels qu'on met à la vue sur le site Internet vont avoir lieu à chaque mois. Donc, éventuellement, quand le COVID va terminer, il va quand même y avoir encore des portraits qui vont s'afficher. C'est quand même bien. En tout cas, pour moi, c'est important qu'on nous mette de l'avant. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres aussi, des athlètes, des coachs. Parce que pour le moment, je m'occupe d'essayer de nous mettre en parlance. Comme je disais tantôt, j'essaie d'actualiser ceux qui sont plus actifs. Et aussi, on remet les certificats des promotions aux provinciaux. On les fait pendant… C'est ça, on avait souligné les nouveaux trois. Il va rester les nouveaux quatre que c'est sur la glace. Et on avait une question. Puis après ça, c'est ça. La question, c'était que comme comité, on se questionnait sur l'âge du début du recrutement. C'est sûr que nous, on pensait que c'était… En fait, moi, j'ai commencé à 12 ans. Donc, je ne sais pas, un bon exemple. Mais c'est sûr qu'on disait qu'il fallait quand même que le jeune soit quand même matso. Donc, j'ai parlé un peu trop vite. Mais c'est pas mal ça la présentation. J'espère que… À la fois, on veut vous entendre parler par rapport à notre question. Si vous avez d'autres informations au point, c'est ça. Donc, Abou, tu peux revenir. Me revoilà. Merci, Karine. Je regarde le chat. Il y a un commentaire de Pierre Millette qui dit « Je suis de Gatineau. J'ai été actif jusqu'en 2017. J'ai pris une pause en 2018 et 2019. Mais je suis intéressé à redevenir actif en 2020. Je suis niveau 2 en piste. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Je prends note. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui. Mais moi, je ne vois pas les chats. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. OK. Je vais juste intervenir par rapport à Gatineau parce que tu en as parlé, Karine. Oui. La difficulté, bon, tu l'as dit, en 2012, il y a eu une formation qui a été donnée. Il y en a eu une autre aussi en 2015. On avait accueilli un événement. Ça s'appelait « Circuit Jeunesse-Eurship ». C'est ça, « Circuit Jeunesse-Eurship ». Il y avait eu aussi une formation. C'est Daniel Michaud, d'ailleurs, qui l'avait donnée. Mais la problématique avec Gatineau, c'est qu'il n'y a pas de compétition à Gatineau. Donc, c'est difficile de former des officiels quand il n'y a pas de compétition parce que ce qui maintient les officiels actifs, c'est les compétitions. Et, bon, Gatineau est quand même assez éloigné des autres lieux de compétition au Québec. Donc, ça fait une difficulté supplémentaire pour garder actifs ces officiels. Donc, l'idéal, moi, je dis l'idéal, ce serait que Gatineau, qu'il y ait des compétitions, même s'il y ait des compétitions locales, des crépuscules, ça pourrait permettre au moins de garder les officiels qui ont été formés actifs. Et puis, après, dans un deuxième temps, ceux qui sont un peu plus, qui ont un peu plus d'expérience pourraient voyager. Après, l'autre question aussi peut-être à poser, c'est que Gatineau, avec la proximité, avec Ottawa, est-ce que ça peut être, c'est une situation un peu particulière parce qu'ils sont frontaliers de l'Ontario, est-ce que ça pourrait être une possibilité que les compétitions, les officiels formés fassent des compétitions à Ottawa, puis dans quelle mesure nous, au Québec, on les reconnaîtrait. C'est ça qui est un peu la difficulté. là, je ne veux pas donner de dire qu'il faut faire telle ou telle chose, mais ça pourrait être une option tenant compte de leur... C'est surtout que là, on avait la demande pour y aller, mais on veut quand même faire une actualisation de ceux qu'on a en main. On veut faire un retour en avant d'en former d'autres. C'est ça, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, au départ, quand les officiels, ils se forment, quand ils sont niveau 1, c'est difficile pour eux de voyager. Peu importe, Gatineau, peu importe, Sherbrooke ou Québec ou Montréal, quand il y a un nouvel officiel qui vient d'embarquer dans l'aventure, l'officiel de Montréal, il ne va pas aller à Québec dès la première compétition. Il faut faire plusieurs compétitions locales qui prennent de l'assurance, que ce soit le fun pour lui et ensuite qu'il puisse peut-être voyager dans un deuxième temps. Et puis, vous m'envoyez des messages, mais vous les envoyez juste à moi en privé. Mais il y a Pritam qui avait des questions qui a écrit à tout le monde. Oui, c'est ça. Mais Daniel Michaud dit pour Gatineau avec Ottawa, il y a également la langue qui peut poser un problème pour certains. Effectivement. Oui, c'est vrai. Je vous invite à envoyer vos questions quand vous envoyez le message, envoyez à tous pour que tout le monde puisse lire le message. Et Pritam avait une question, je pense. Oui, il peut parler. Il y avait des suggestions. Vas-y, Pritam. Merci beaucoup. Bravo. C'est une très belle initiative, les amis. Alors, moi, j'avais des petites suggestions. J'en ai déjà parlé auparavant. Par exemple, notre premier cheval de bataille, à mon avis, ce sera surtout de faire un très bon canvassing avec les bénévoles qui viennent premièrement. Déjà, ils ont fait leur premier pas de s'impliquer en tant que bénévoles. Alors, en sortant de là, il y a une expérience qui est très, très bonne. Un peu de canvassing, un peu de façon de venter la façon de faire, un peu de travail d'équipe et tout. Ça peut au moins inciter les gens peut-être à se lancer un peu plus. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir le faire, mais juste au niveau de leur club, juste au niveau de leur compétition ou truc de ce genre. Mais quand même, au moins, on a un début quelque part. Déjà, avec une autre chose qu'on peut, par exemple, avec les bénévoles, les premières personnes peut-être qui vont avoir des contacts. Peut-être ça va être le gérant de la compétition ou moi, j'avais déjà suggéré dans le passé d'avoir comme un genre de cadre de visite ou avec le nom, le numéro de téléphone des personnes responsables de recrutement qui va être donné au gérant ou même au chef à la fin de la journée ou pendant la journée qu'il distribue aux bénévoles et tout. Au moins, avoir un suivi avec là-dessus. Ça, c'est une deuxième suggestion que moi, je regardais. Au courant de l'année, souvent, il y a des compétitions scolaires qui se font. Alors, pendant les compétitions scolaires, il y en a des bénévoles, il y a des jeunes, il y a des athlètes, il y a quoi. Peut-être essayer d'envisager un genre de canvassing de là-bas pour pouvoir essayer quand même de porter l'information qu'à part les compétitions scolaires, il y a d'autres compétitions au niveau provincial qui s'organisent. Voici les liens, voici les personnes ou quelque part ou même peut-être à Centro-de-Rouvillard ou des places où il y a des compétitions qui s'organisent, mettre un affiche ou quelque chose. Au moins, la visibilité est très, très importante par rapport à notre tâche. Aussi, essayer de faire du canvassing avec les jeunes, par exemple, il y a des compétitions qui se font dépendamment des groupes d'âge, peut-être une compétition pour les Benjamins ou pour les... Alors là, essayer d'avoir des jeunes, des jeunes officiels. Oui, c'est ça qu'on avait pensé. C'est ça. Voici mes questions, les amis, écoutez, c'est là et on peut débattre là-dessus. Merci. Merci, Pritam, tu partages. Gilles, je te laisse la parole si tu voulais parler. Oui, oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, en fait, on a parlé tantôt à plus long terme de cibler le secteur de Gatineau, mais il y a aussi, on avait parlé aussi de la possibilité du Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que, bon, récemment, ils ont, depuis quelques années, tenu le championnat scolaire provincial et puis, il y avait quand même des bénévoles de bonne qualité qui nous ont entourés, qui nous ont aidés et puis, le fait que c'est près de Québec et que, bon, ça pourrait être un bassin intéressant à développer aussi, il pourrait avoir des possibilités d'invitations lorsqu'il y a des compétitions à Québec et puis aussi à Montréal. Donc, je voulais quand même souligner aussi qu'on pourrait ajouter la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme deuxième étape de recrutement au niveau des officiels. Parfait. C'était mon commentaire. Merci. Merci, Gilles. Alors, je regarde les commentaires. Donc, il y a Suzanne qui appuie, totalement d'accord avec les commentaires de Pritam pour les bénévoles. Donc, il faut s'appuyer sur les bénévoles au départ. Elle dit qu'ils sont déjà intéressés car ils sont déjà sur place. Donc, il faut absolument profiter du fait qu'ils sont là pour les inciter à continuer. Effectivement, je pense que la première est s'il y a des bénévoles qui sont intéressés à donner un coup de main au départ. C'est sûr, il ne faut pas les écœurer en leur mettant la pression après. Un peu comme le disait Karine, s'ils veulent faire un petit bloc, une demi-journée, il faut l'accepter aussi parce qu'il faut aussi accepter que pour certains, ça va peut-être être progressif et que tout le monde ne voudra pas vouloir faire forcément une fin de semaine au complet dès le départ. Donc, il faut trouver différentes astuces pour entre guillemets les amadouer, en tout cas les retenir. Et je pense qu'avec l'expérience, s'il y a une bonne ambiance, si on leur donne des responsabilités au fur et à mesure, je pense qu'il n'y a pas de secret, il y aura une meilleure rétention d'officiels. Et après, Suzanne disait aussi faire des rotations au niveau des tâches, leur montrer le travail à faire, leur donner des responsabilités, leur donner le goût de continuer avec nous. Donc, oui, c'est vraiment, comme on dit, les mettre dans l'ambiance d'avoir une belle communauté d'officiels et où ils s'intègrent dans cette communauté-là. Et c'est ça qui est, pour moi, le plus important même peut-être pour les premiers officiels quand ils arrivent. En tout cas, ils ont leur première expérience. Donc, Marie-Karen, l'âge de recrutement, je dirais 15 ans pour commencer. Ça pourrait être, effectivement, moi, je veux juste vous partager quelque chose que j'ai connu en France. En France, peut-être certains le savent, il y a des compétitions, on appelle les compétitions interclubs. Donc, ça, c'est les compétitions seniors où tous les clubs en France participent aux interclubs selon des niveaux, des divisions. Et parallèlement, il y a des compétitions interclubs jeunes. cadets, juvéniles. Et dans ces compétitions à points, donc il y a des points, chaque équipe amène une équipe et puis il y a des points selon les performances des athlètes. Mais on demande aussi à chacune des équipes de fournir un jeune officiel ou une jeune officielle et qui marque des points aussi. Donc, ça, c'est important aussi parce que l'officiel se sent utile, les jeunes officiels se sent utile, se sent comme partie prenante de l'équipe et marque des points, donc score des points. Donc, s'il y a des équipes parfois qui ne fournissent pas de jeunes officiels et qui n'ont pas les points et qui, au final, peuvent rater un podium ou rater même la première place à cause de ça. Donc, ça, c'est une façon un peu de donner de l'importance aux jeunes dans la fonction d'officiel. donc ça, ça peut être des initiatives comme celle-ci. Une autre aussi, peut-être suggestion, c'est avec les programmes, comment on appelle ça, sport-études. Pourquoi dans les programmes sport-études, on ne dirait pas, on ne mettrait pas en place, par exemple, une journée de formation pour ces jeunes. C'est des jeunes qui s'entraînent toute la semaine, trois, quatre, cinq fois par semaine. Pourquoi on ne dirait pas une fois dans l'année ou deux fois dans l'année, on leur fait une formation d'officiel, au moins de sensibilisation pour qu'ils sachent ce que c'est. Et comme ça, on peut aussi aller en recruter comme ça qui vont peut-être avoir une fibre un peu de vouloir devenir officiel pendant qu'ils sont athlètes ou des fois quand ils terminent leur carrière d'athlète. Donc, ça rejoint un peu ce que dit Daniel Michaud pour que pas tous les anciens athlètes deviennent entraîneurs. On peut aller aussi en chercher de ce côté-là. N'est-ce pas, Chantal ? Donc, oui, effectivement, des anciens athlètes peuvent devenir de très bons officiels parce que, premièrement, ils ont une connaissance quand même des règlements et ils ont, comment dire, baigné dans le milieu. Donc, ça peut être effectivement des très bons bénévoles, des très bons officiels. Christian qui dit « Je suis un nouvel officiel et je viens du monde du bénévolat et non pas de l'athlétisme. Or, c'est par hasard que j'ai appris que l'on pouvait être officiel. Je connais plusieurs bénévoles à Montréal et je suis convaincu qu'eux aussi ignorent qu'ils pourraient devenir officiels. Il faut donc informer les bénévoles de cette possibilité. j'écris. Merci, Christian, de partager vu que tu es quand même restant dans les officiels. Mais c'est le fun de te revoir déjà et c'est ça. Continue de venir parmi nous. Comme tu l'as dit, Karine, je pense aussi que quand on a fait, quand j'ai reçu de Serge Turgeon les fiches d'officiel, tu l'as mentionné, Karine, je vous ai à chacun envoyé votre fiche d'officiel, mais il y avait les officiels actifs mais les officiels aussi inactifs ou plus actifs, qui ne sont plus actifs. Et je pense que dans cette banque d'anciens officiels, on aurait peut-être intérêt à essayer de réactiver la flamme un peu pour certains. Je pense qu'on pourrait aller en récupérer d'autres parce qu'ils ont déjà, ils avaient déjà un pied dedans. Je pense que ça peut être important d'essayer de voir comment on peut en récupérer certains et essayer de comprendre pourquoi ils ont lâché. Donc ça, ça peut être aussi le fait de savoir pourquoi ils ont lâché. Ça peut pour nous être une bonne leçon pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc si c'est une question d'exemple d'accueil, ils ne sont pas sentis accueillis quand ils étaient venus, exemple, on pourrait travailler là-dessus pour éviter que ça se reproduise. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de compétition dans leur environnement ? Donc il faut essayer de comprendre un peu les raisons. Est-ce qu'ils sont impliqués dans d'autres sports ? Parce qu'il faut aussi comprendre qu'il y a la compétition aussi. On n'est pas les seuls sports à avoir, vivre la pénurie d'officiels. Je pense que le bénévolat, de façon générale, sport ou pas sport, BNL, je pense que c'est quelque chose qui est une réalité. La pénurie, ou en tout cas, le manque de bénévole. Donc on n'est pas un cas isolé. Puis en même temps, quand je parle de compétition aussi, on a la compétition avec d'autres sports où les officiels sont professionnels, donc rémunérés. Donc parfois, il y en a qui vont aller plutôt dans des sports où on les rémunère. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en considération aussi. Ne pas s'autoflageuler, dire, bon, on ne fait pas les choses bien. Non, c'est une réalité qui est existante dans pratiquement tous les sports, mais on peut mettre en place des choses pour essayer d'endiguer le problème. Pritam qui dit essayer de former des gens qui seront responsables pour faire des formations dans leur club, ce seraient des formations basic et aussi cela va aider le club dans l'organisation de compétition. Cela va aider à baisser les coûts. Donc je pense que les coûts, quand tu dis, Pritam parle de coûts, ça doit être les coûts de déplacement. Éviter, parce que c'est sûr que quand on a un bassin d'officiel local, ça permet aussi aux organisateurs, aux clubs organisateurs de compétition d'avoir à moins faire déplacer d'officiels de l'extérieur. Donc c'est aussi bon pour les organisateurs. C'est sûr que c'est plus le dossier formation, mais ce serait... C'est sûr. On prend... Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, réflexions, questions? Peut-être, Abou, j'aurais une question pour toi. On parle des 3R. Bon, là, on a parlé pas mal de recrutement, mais je sais qu'on avait abordé très brièvement le point, mais au niveau rétention. Les officiels, dans le passé, comme on sait, il y avait un programme quand même bien concret de mesures pour encourager les officiels à être présents aux compétitions. Donc il y avait selon un certain nombre de crédits qui étaient faits, il y avait des articles promotionnels ou des articles qui étaient remis aux officiels. Comme on sait, il y avait des sacs, des pads, etc., des articles comme ça. Et c'était, je pense, à l'époque, c'était bien apprécié des officiels et c'était un signe de reconnaissance. Alors, je pense que Daniel Rouleau, qui était en charge du dossier avant, en avait parlé aussi. Est-ce qu'il y a des budgets qui sont prévus éventuellement à la fédération pour relancer ça, pour qu'on puisse réinvestir dans des articles? Je sais que les polos nous sont donnés, le premier polo, ce qui est très, très bien. Merci encore. Mais est-ce qu'on peut revenir dans ce dossier-là et aller plus loin là-dedans? Alors, c'est ma question. Moi, ce que je peux répondre par rapport à ça, c'est que nous, évidemment, on est à la fédération, je dis nous, la fédération, et ça englobe aussi la commission des officiels. On est à l'écoute de propositions, d'idées qui permettent d'améliorer notre sport de façon générale. Donc, si le fait d'avoir des articles promotionnels ou une façon de retenir nos officiels, les jeunes ou les nouveaux officiels, s'il y a une façon avec des articles promotionnels, comme tu dis, ou d'autres façons de faire qui permettent d'avoir un taux de rétention élevé, moi, écoute, de mon côté, moi qui suis le lien des officiels à la fédération, je vais pousser dans ce sens pour que ça soit le cas, et Marc, il ne sera pas contre cette initiative. Peut-être la seule chose que je mettrais comme bémol, c'est qu'on a trouvé à quel moment on le fait, c'est-à-dire que si on fait la première formation ou pas formation, mais la première rencontre avec des potentiels officiels et puis qu'on leur fournit un certain nombre de choses et puis qu'ils ne reviennent pas, c'est ça qui, moi, c'est juste ça un peu qui me dérange, il faudra s'assurer que peut-être quand ils font la formation niveau 1 ou entre le niveau 1 et le niveau 2, en tout cas, il faudra réfléchir mais s'assurer que si on donne des choses, ce n'est pas juste qu'ils les prennent et puis merci, bonsoir, c'est juste ça. Mais oui, je suis d'accord avec l'idée de faire de la rétention par quelque chose qui va rester, des fois, ça peut être un petit objet, ça peut être un portefeuille, de clé, ça peut être une clé USB, ça peut être peu importe, mais un petit kit aussi qu'on leur fournit quand ils font la formation au niveau 1, ça, c'est des choses vers lesquelles on peut aller, bien évidemment, parce que, comme je le disais, il y a la compétition avec d'autres sports et parfois, c'est ce petit geste d'attention qui peut faire la différence pour retenir les officiels. En tout cas, j'en prends bien note. OK, merci. Y'a un commentaire Suzanne qui veut intervenir? Oui, j'aurais un petit commentaire concernant, bon, moi, ça fait quand même plus de, vous m'entendez bien? Ça fait quand même plus de 30 ans que je recrute et recrute et forme des officiels bénévoles dans ma région, dans l'Est du Québec. On a quand même quelques compétitions régionales qui font qu'on a un bassin de bénévoles quand même assez fidèles et on réussit à en trouver quand même à chaque année. Le problème, c'est que pour aller plus loin, c'est intéressant de temps en temps de participer à une compétition provinciale et là, les frais de déplacement font en sorte que c'est difficile d'avoir des gens des régions et c'est peut-être un petit peu ce qui se passe aussi avec les autres régions au Québec. Comment faire pour trouver que ces gens-là réussissent à avoir un petit peu au niveau de la rétention qu'il y ait un petit peu de challenge d'avoir d'autres compétitions que les compétitions régionales? Moi, je pense qu'à un moment donné, ça pourrait aussi favoriser notre taux de rétention si on pouvait avoir un petit peu de gens de l'extérieur qui puissent de temps en temps avoir la possibilité de participer à des compétitions dans les grands centres. C'était mon commentaire. Merci, Suzanne. Je t'entends de nous rejoindre. À bout? Oui. Tantôt, quand je parlais, par exemple, le fait d'y aller vers des clubs, c'est une très bonne initiative. Maintenant, par exemple, moi, j'ai essayé de former des gens pour qu'ils vont y aller former d'autres personnes dans des clubs. Nous avons une structure qui est très bien de 1 à 5. Très beau. Peut-être qu'on va pouvoir essayer d'ajouter un autre niveau qui est juste avant le 1 comme des aspirants officiels que la formation se fait au niveau de le club avec leurs bénévoles et tout. Déjà, ils font un genre de screening avec les personnes qui vont être plus actives et tout. Et puis, déjà, la personne se sent d'un aspirant officiel à venir officiel. Écoute, c'est quand même quelque chose comme la personne va trouver comme OK, l'art de progrès, c'est organiser quelque chose de ce genre. Écoute, je lance la balle. Allez-y pour vos commentaires. Salut tout le monde! Salut Chantal! Salut Chantal! Bonjour! Merci Prétan pour la suggestion. Moi, je veux juste revenir sur l'histoire de la reconnaissance avec ce que Gilles proposait. Le danger à ça, c'est que les personnes justement qui sont dans des régions éloignées ne pourront jamais avoir le nombre de crédits qui donneraient des promotions plus élevées. Moi, j'aime moins ça, cet aspect-là. J'aime mieux que ce soit comme, par exemple, on avait inauguré le repas commun, des activités, plus de tout le monde, de groupes. C'est mon commentaire. bien reçu. Je voudrais aussi vous informer qu'actuellement, à la fédération, on est en train de finaliser le nouveau plan stratégique 2020-2025. Donc, ça, c'est vraiment le plan stratégique de la fédération au complet. Et à l'intérieur de ce plan, il y a un volet, donc les trois R, recrutement, rétention, reconnaissance des officiels qui va prendre une place importante. Donc, vous allez avoir, je sais que Gilles et Jean-François Ouzet avaient participé au forum stratégique qu'on avait mis en place au mois de février. on en avait discuté, justement. Et vous allez, prochainement, on va vous revenir avec les actions, les actions, les axes de développement qui sont prévus pour justement comment on peut les mettre en place, les bonifier, apporter des commentaires pour bonifier ces actions-là de façon à ce que ce soit vraiment pertinent pour... Attendez, je vais mettre un minute parce que j'entends... OK, c'est bon. J'entendais quelqu'un qui... un bruit de fond. Donc, oui, donc ce que je disais, c'est vraiment le volet, le dossier des officiels à prendre une importance vraiment à ce niveau-là. Et une des choses, justement, je ne vais pas vous donner le dévoiler tout le plan, mais une des choses que je... Moi, en tout cas, moi, j'avais imaginé qu'il serait vraiment intéressant, c'était de... de mettre en place des comités régionaux pour les officiels. C'est-à-dire que... Je vais prendre l'exemple l'Est du Québec, donc Rimouski, Poignet-Gamouk, Rivière-du-Loup, d'avoir un comité à l'échelle régionale de façon à ce que s'il y a une compétition dans une de ces localités, qu'on puisse avoir un bassin d'officiels qui pourrait vraiment ouvrir le... le bassin. De façon à ce que ce ne soit pas juste une initiative club, que ce ne soit pas juste... S'il y a une compétition à Rimouski, c'est juste le club de Rimouski avec ses officiels, mais de façon à partager vraiment la ressource sur l'ensemble du territoire pour que comme ça, s'il y a des compétitions au niveau local, on ait un bassin vraiment d'officiels qui soit mis à contribution et ça permet d'avoir plus de compétitions aussi éventuellement ou plus d'opportunités de compétitions pour les officiels de cette région. Donc ça, c'est le genre d'initiative là pour le moment, comme je balance un peu comme ça, mais on pourrait vraiment approfondir pour trouver une façon de faire du recrutement d'officiels, que ce ne soit pas juste les clubs, le club organisateur qui soit... la pression soit sur ce club-là, mais que ce soit comme partagé, qu'on mette un peu moins de pression sur le club organisateur, mais qu'on puisse vraiment l'élargir. Voilà. Suzanne qui dit évidemment accumuler les crédits fait en sorte que les officiels de région sont pénalisés. Comme je l'ai déjà dit dans une réunion du Corot, maintenant c'est des hauts, pour faire deux crédits sur le terrain, j'en fais quatre sur la route. N'est-ce pas Mireille ? Et puis Karine qui dit je comprends Suzanne, j'étais dans le même bateau autrefois. effectivement la distance ou en tout cas certains officiels qui sont un peu loin des lieux de compétition sont pénalisés parce qu'à cause du déplacement ils sont quand même pénalisés. Donc oui, c'est vraiment tout ça qu'il va falloir qu'on regarde pour justement éviter que ce soit des barrières et au contraire que ce soit plutôt des leviers. Je pense que Chantal elle veut parler à vous. Ah ok, je l'ai muté parce que je vais laisser Oui, pour la démuter. Excuse-moi Chantal, je t'avais muté. Non, ça. Mais tu peux démuter toi-même en bas. Ben là, je suis sur mon iPad qu'on dirait que j'ai pas toutes les j'ai pas tout. C'est pour ça. Je me dépêchais pour venir vous rejoindre. Je sais pas. Bon, Karine, elle en a parlé sûrement, mais pour faire un petit peu de pouce avec ce que tu disais pour faire les comités régionaux. Nous, en allant dans l'Est du Québec, on essayait de regrouper ces trois régions-là justement pour pas que ce soit juste quand on va à Rivière-du-Loup, c'est des gens de Rivière-du-Loup. Quand on va à Rimouski, c'est juste des gens de Rimouski. on essayait de voir si on pouvait pas trouver une ville centrale pour, au moment où on serait débarqué dans cette région-là, on aurait pu avoir les trois clubs qui sont de là et, à ce moment-là, on aurait pu avoir des officiels potentiels de ces trois régions-là. ça fait que c'était notre but aussi, c'était pas juste d'aller à Poiné-Gamouk une fois puis Rimouski l'autre, c'est-à-dire réunir parce qu'au coup que ça revient se rendre là puis on peut pas faire un aller-retour en une journée, bien, tu sais, on se disait si on peut réunir ces trois places-là au moins, bien, ça serait intéressant ou du moins si dans la même journée on peut faire deux places parce que c'est pas possible de se rejoindre, bien, mais oui, s'il y a des comités régionaux comme ça, ça serait intéressant. Bien, c'est sûr que je sais que Suzanne en en fait déjà aussi beaucoup mais c'est sûr si on voulait juste aller donner un coup de pouce que Suzanne n'en voulait pas, mais c'est ça. Je pense que c'est très important ce que tu dis, Chantal, effectivement, la dimension régionale elle est importante, je pense, puis ça donne aussi une identité régionale aussi, c'est-à-dire que tu vas arriver, admettons, vous allez dans l'Est du Québec, vous faites une formation, une rencontre avec des officiels potentiels de la région, donc de Rimouski, Bonaventure, Ponegamouc, Rivière-du-Loup, quand il y a une compétition à Ponegamouc, par exemple, ou à Rivière-du-Loup, les autres vont se sentir concernés aussi. C'est ça. C'est important, oui. Oui. Si on n'avait pas juste visé ça, on savait que Suzanne était là aussi, fait qu'on venait en parler aussi. c'est ça, c'est à suivre. De toute façon, le présentement, tout est sur la glace. D'autres commentaires, d'autres réactions? Moi, peut-être le message que je lancerais, c'est aux officiels, c'est de, on a tous autour de nous des connaissances, donc déjà, ne serait-ce qu'en parler autour de nous, ça peut toujours aider. Ça peut toujours aider parce qu'on ne sait jamais, on peut parler à quelqu'un de notre entourage, ah, bah tiens, ça m'intéresserait de participer ou de voir, de découvrir ce que c'est. Des fois, c'est comme ça qu'on peut accrocher des nouvelles personnes, donc n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous. Je pense que les premiers ambassadeurs, c'est nous-mêmes autour de nous. Donc voilà, c'est un peu le message que je veux lancer. C'est ça que j'avais parlé aussi à Karine hier, je lui disais que c'est un peu notre job à nous quand on sait qu'il y a une compétition dans notre région, par exemple, puis qu'on se rend, bien, de peut-être en parler autour de nous justement, là. puis ceux qui sont impliqués dans des clubs, il ne faut pas sous-estimer aussi les parents. Les parents peuvent aussi être une bonne source aussi de recrutement. Moi, je me souviens d'une compétition qu'on avait organisée au camp de Claude Robillard, c'était des provinciaux qu'on avait, la fédération avait récupéré un peu au pied levé parce qu'il y avait lieu à Québec et puis il y avait une grève, je pense qu'il y avait la grève au PEPS. Donc, on l'avait un peu récupéré à la dernière minute et on manquait d'officiel. Je me souviens sur le moment, pendant la période de la compétition, moi, je suis allé dans les estrades et puis je suis allé voir des parents qui étaient là, des parents d'athlètes en leur demandant est-ce qu'ils veulent, qu'ils pourraient nous rendre service parce qu'on manquait de bénévoles et d'officiels. Bon, la première, le premier réflexe c'est de dire je ne connais rien, j'ai peur de faire des erreurs. Je dis non, non, vous allez bien encadrer, ne vous inquiétez pas, il y a des officiels qui vont vous dire quoi faire. J'en ai récupéré cinq, six comme ça sur le moment et puis bon, je pense que ça peut être vraiment des, si l'expérience est intéressante, si on en fait découvrir à dix, il y en a peut-être deux ou trois qui resteront. donc c'est toujours, il ne faut pas sous-estimer ça. Je vais retourner au chat, je pense qu'il y a des questions ou des commentaires. Donc, il y a Claire qui dit, il y a aussi la Côte-et-Nord, Bécomo et Sept-Îles, effectivement. Après, comme je dis, la problématique, c'est que quand il n'y a pas de compétition, c'est ça qui est un peu difficile, de faire du recrutement quand il n'y a pas de compétition, c'est ça qui, moi, je pense qu'il faut vraiment lier les deux, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que l'approche que vous avez du comité, c'est d'aller dans des zones où il y a déjà des compétitions, je pense que c'est ça qui est vraiment la formule gagnante. John qui dit, j'étais à Québec pendant dix ans et des fois, j'étais traité comme un petit gars du bas du fleuve parce qu'avec mes frais de déplacement, j'étais plus disponible pour les organisateurs, ce n'était pas seulement la gang de Ponegamouk et les voyages qui commençaient vers six heures pour arriver à l'heure à Montréal ou Cherbourg parce qu'ils ne sont pas fréquents, parce que les compétitions au CREPS ne sont pas fréquents. C'est sûr que les organisateurs de compétition, ils veulent payer le moins possible, donc c'est sûr, il faut les comprendre aussi parce qu'ils ont beaucoup de frais et quand on leur dit, bon, il faut payer les frais de déplacement des officiels, parfois, ils peuvent tiquer d'où vraiment l'importance de former des officiels au niveau local et de venir renforcer avec quelques officiels d'expérience qui aimait limiter le déplacement. C'est pour ça qu'on a tous à y gagner selon moi vraiment d'avoir un passant d'officiels au niveau local. Christian qui dit si on connaît des gens à qui doit-on les référer? sur le courriel en fait, on va vous envoyer le courriel, on va vous partager le courriel qui a été créé pour les officiels, donc comme ça, si vous avez des personnes à référer, vous pourrez leur communiquer le courriel et ils enverront un message à ce courriel-là. Pritam, tu dis utilisons les réseaux sociaux pour mettre de quoi sur Facebook, être visible dans notre entourage comme officiel, partager l'information sur comment devenir officiel. Si je peux faire un point là-dessus, c'est une bonne idée, oui et non, mais en fait, je ne suis pas sûre que ça fonctionne tant que ça parce que je sais que Daniel Boulanger que ce soit en athlétisme ou qu'elle est responsable de bénévoles dans d'autres événements comme le triathlon et des trucs comme ça, elle fait souvent ça la demande via les réseaux sociaux et il faudrait lui demander vraiment si ça fonctionne parce qu'elle met beaucoup de temps là-dessus pour valoriser et je ne suis pas sûre que ça fonctionne tant que ça. C'est juste une... Oui, mais Chantal, la façon que là, c'est une personne qui est en train de mettre mais c'est tout le monde par exemple, par exemple, tout le monde, tous les officiels, ok, il y a une compétition qui s'en vient de quelque chose, chacun met quelque chose, c'est là que ça va faire comme, ok, l'information va passer plus. S'il n'y a que moi qui mets l'information, ça ne marche que pour moi dans mes groupes d'amis. Je comprends. Ça va s'épanouir quand même. Moi, je comprends. Oui, c'est vrai. Ok. John qui dit est-ce que le comité a déjà pensé à faire des sondages des anciens pour savoir pourquoi ils sont partis. Donc, ça rejoint un peu ce que j'avais dit. Ça rejoint juste un peu ce que j'avais dit. Effectivement, on a un bassin d'anciens officiels. On a les contacts, on a les coordonnées. Il faudrait qu'on puisse recommuniquer avec eux et essayer de comprendre pourquoi ils sont partis et si on peut en récupérer certains, ça serait vraiment super. Je pense qu'il y a quelqu'un qui voulait parler. Oui, il y avait quelqu'un, mais je ne sais pas c'est qui. Il y en a rien. Je pense que c'est Marcel. C'est Marcel Poulain, je crois. Ok. Oui, c'est ça. Bonsoir tout le monde. J'avais un commentaire ou une question. Salut Marcel. Oui, allô. En rapport avec le dépliant, c'est une très, très bonne idée. Je me demandais est-ce que à l'intérieur de ce comité-là, il y a d'expliquer le système de niveau et de promotion et jusqu'où ça peut amener comme expérience à vivre comme officiel? Pas sur le dépliant. En fait, quand on va se rencontrer, quand on va se rencontrer, quand on va rencontrer les clubs, on va en parler plus largement. mais sinon, on n'en parle pas vraiment sur les dépliants parce qu'on ne veut pas que le dépliant fasse peur aux gens parce que les gens s'imaginent qu'ils sont obligés de se rendre juste au quatrième ou cinquième niveau. Il y a des gens qu'ils vont vouloir juste... J'ai entendu le commentaire cet hiver ou l'été dernier, j'ai oublié, que la personne, carrément, niveau 3, ça lui suffisait et elle ne voulait pas aller plus haut. Donc, on ne veut pas faire peur à personne non plus. Donc, on n'en parle pas vraiment dans le dépliant plus qu'il faut, mais quand on les rencontre, on en parle un petit peu sans trop élaborer. que oui, il y a des possibilités, mais que ce n'est pas une obligation. Je suis d'accord avec ton idée, Chantal. Moi non plus, je ne mettrais pas trop de choses dans le dépliant. Il faut juste que ça attire le monde. Et peut-être aussi avoir quelque chose comme une place pour que les gens puissent donner leur feedback. Je veux tous les nouveaux qui viennent rentrer, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, au moins, on a de quoi pour pouvoir améliorer quand même. Peut-être l'expérience n'était pas bonne, l'expérience était bonne. C'est quoi, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là-dessus. Ça va nous donner de quoi quand même pour prendre des décisions. Si je peux dire un petit mot par rapport à ton commentaire, Pritam, absolument, c'est important qu'on sache lorsqu'on aura des nouveaux officiels comment ils ont vécu leur première expérience. Puis je pense qu'avec le programme de mentorat qui s'en vient éventuellement, ça va permettre, comme Karine en a fait part tantôt dans sa présentation, ça va permettre justement d'aller chercher ce genre d'informations d'avoir un contact privilégié avec le mentor puis le mentor, pas le mentoré, mais le nouvel officiel pour que on ait ce commentaire-là rapidement pour s'ajuster s'il y a des ajustements à faire puis de savoir aussi ce que la personne a aimé. Donc je pense que c'est le programme de mentorat. Moi, je me trompe, ça faisait partie un peu de cette démarche-là pour retenir nos officiels qui viennent d'arriver. Suzanne qui dit pour répondre à la question de John, le sondage a déjà été fait, Daniel Rouleau avait travaillé sur ce dossier, donc il faudrait peut-être repartir de ce dossier. Il faudrait avoir le dossier. Oui, c'est ça. À partir des résultats de ce sondage pour pouvoir justement continuer le chantier. Si tu permets, vous, j'aurais un petit chose à partager pour moi si ça ne dérange pas. Oui. On parlait tantôt de la reconnaissance. On dit souvent qu'il y en a qui ont fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 2 ans, 3 ans. Quand il y a aussi à la fin le gala pour remercier les officiels qui ont l'officiel de l'année, moi, j'ai remarqué beaucoup que c'est vrai qu'il y en a que oui, ça revient souvent, il y en a qu'il y a des gens qui ont revenu souvent. Ça, j'en suis conscient, je suis d'accord, mais il faudrait revoir à un moment donné. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas toujours être aux compétitions soit parce que c'est le travail, soit c'est la famille ou des choses comme ça. Moi, je pense à la même chose à moi. Ça va faire 25 ans que je suis dans les officiels et ce que je comprends, c'est que je n'ai jamais eu de nomination comme officiel de l'année. Je me soutenais à des compétitions, plein de choses. Je sais que je suis juste à un niveau 2, mais je comprends que oui, quand tu as des promotions, tu montes de niveau 3, 4, 5. Des fois, tu as des reconnaissances. Je pense que c'est bon aussi des fois de permettre des fois à des officiels de ça qui sont peut-être moins expérimentés ou qui ont de l'expérience quand même, mais de voir, de leur dire, tu sais, moi, je ne le fais pas parce que je veux être nominé pour le galop à la fin de l'année, mais ça donne un vlô à quelque part à un officiel. Le fait d'être nominé comme officiel de l'année, ça fait un vlô, mais je ne dis pas ça pour être méchant et je ne dis pas ça pour faire changer de quoi que ce soit. Je trouve que ce serait important aussi de faire une vérification ou de regarder et de dire, ah, bien oui, quand cet officiel-là, il n'a pas été peut-être là souvent, mais il s'est donné corps et âme à ça. Donc, moi, je pense que ce serait le fun des fois de voir des notes. Je ne veux pas être méchant, je ne veux pas être méchant. Mais, tu sais, je veux juste dire que c'est le fun de juste le fait de se faire dire, ah, bien, regarde, tu es nominé au moins une fois. Tu sais, c'est le fun, c'est un vlô, mais je m'en fous de ça. Moi, je ne le fais pas pour ça, mais je me dis qu'à un moment donné, ce sera le fun. Il n'est pas de... C'est juste le fait de dire, hey, gars, oui, Sylvain, regarde, tu es en nomination, hey, moi, je serais bien content, mais je ne le fais pas pour ça. Donc, c'est juste mon commentaire que j'avais apporté. C'est tout. C'est celle qui voulait parler puis je parlerai peut-être après. Mais moi, je pense que ce que tu dis, Sylvain, ça devrait être des nominations régionales parce qu'essayer de trouver des critères d'officiel de l'année, ça ne marcherait pas avec ce que tu énonces. Mais par contre, ça peut très bien être régional, reconnu dans la région. Il y en a toujours des nominations dans les régions. où il faudrait promouvoir ça plus d'après moi? Oui, c'était mon point que j'apportais. C'était ça. Parce que oui, des fois, on se dit, bon, mais tel officiel, mettons, je ne sais pas, en Abitibi, bon, il s'est démarqué, mais bravo, une petite nomination dans son coin, Montréal, c'est la même chose, Sherbrooke, tout ça. Donc, je pense qu'on va faire la promotion de ça puis le dire également aux nouveaux officiels. Tu lui dis, hey, regarde, écoute, tu vas faire 5 ans, tu vas faire 10 ans, 15 ans, il y en a qui ont beaucoup d'expérience. tu vas faire reconnaître à un moment donné puis tu vas faire un vol à une personne et dire, hey, regarde, j'ai été reconnu, mais regarde, j'ai le goût de poursuivre, j'ai le goût de continuer. Donc, je pense que ce serait une bonne idée de faire ça. C'est tout. C'est sûr que la commission a vraiment travaillé fort avant que j'arrive là sur la commission pour refaire les critères. Je pense que, en tout cas, cette année, c'est sûr que, en tout cas, j'étais nominée, mais il n'y avait quand même pas juste des anciens. Je veux dire, en tout cas, je pense qu'on fait notre possible puis à un moment donné, on ne peut pas reconnaître tout le monde non plus. On essaie de mettre tout le monde en valeur. Mais c'est sûr. Non, je le comprends avec ça, Karine. Je comprends très bien ça. Regarde, dans la préstation, tu l'as gagné. On a trouvé ça bien fun. Je ne l'ai pas rené à la cul. En tout cas, tu as travaillé fort puis il y en a un gars qui travaille fort puis des fois, je trouve ça dommage. Je comprends aussi le niveau de disponibilité de tout le monde. C'est vrai qu'on n'est pas toujours disponible. Ça, c'est vrai. Je l'ai mentionné tantôt, que ce soit la famille, le travail, on fait quelque chose. Mais au moins, l'officiel se donne le cœur d'y aller. des fois, de dire des fois, « Regarde, ce ne serait pas pire de nominer cette personne ou le faire. C'est démarqué. » C'était juste ça mon point de vue. Je voudrais juste ajouter que le nombre de crédits est rendu qu'il y a vraiment très peu d'importance dans le choix des nominés. Ça a déjà été, mais maintenant, c'est vraiment une petite affaire de rien. C'est peut-être 10 %, je crois, sur l'ensemble. C'est Mandy. Je pourrais venir quelque chose. Pourquoi qu'on ne ferait pas un officiel du mois qu'on publie? L'officiel du mois, comme ils font dans les magasins, les gérants du mois, les employés du mois, on pourrait faire un officiel du mois? Quelqu'un qui s'est démarqué dans chaque mois? Il y en a tout le temps. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ça. C'est une très bonne idée. Je trouverais ça le fun. Ils mettent ta photo, tu es l'officiel du mois. À ce moment-là, ce qu'on pourrait faire, c'est comme on fait le portrait d'officiel, on pourrait justement, quand on fait l'officiel du mois, faire un portrait de cet officiel-là. Et puis, on le publie sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet et ça met en valeur l'officiel. Je pense que c'est une très bonne idée. qu'on ne ferait plus le portrait, on ferait juste... Il y aurait un portrait, mais un portrait par rapport à l'officiel du mois. Dans l'officiel du mois, il y aurait des critères pour définir qui est l'officiel du mois et après, à partir de ça, on fait un portrait de cet officiel-là en disant que c'est l'officiel du mois, mais on parle aussi de l'officiel. De son être. OK, oui. C'est bon. C'est une bonne idée. Il faut juste composer. C'est ça. Tout le monde semble d'accord, donc c'est bien. Donc, Gilles dit « Que pensez-vous de l'idée de décerner une mention à la recrue de l'année? » Moi, je ne suis pas vraiment d'accord parce que pourquoi il y aurait une recrue plus que d'autres à un moment donné? En tout cas, moi, j'en ai déjà parlé de ça avec Gilles parce que ce n'est pas la première fois qu'il l'a pas. Puis moi, j'avais déjà donné mon idée que je n'étais pas d'accord pour les recrues. On a de la difficulté à le donner à des officiels que ça fait plus longtemps que des recrues. Puis là, on le donnerait parce qu'il est recru parce qu'on a de la difficulté à avoir des officiels. Je trouve que non, ça, c'est mon idée à moi. Et pour répondre un petit peu à ce que Sylvain disait puis que Cécile disait aussi, c'est que les critères qu'on a pour décerner les cinq nominations sont quand même assez précis. comme Cécile disait, ce n'est pas parce que tu n'as pas fait autant de crédits que ça veut dire que tu vas être pénalisé pour ne pas être dans les cinq finalistes puis que les trois puis tout ça. Je pense que c'est ça. Il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs critères puis on les retravaille. Moi, ça fait deux ans que je suis avec la CDO puis on les retravaille à chaque fois parce que ce n'est pas parfait. Puis d'une année à l'autre, on s'aperçoit « Non, ça, finalement, ça n'aurait pas dû, on aurait dû mettre plus de points là parce que blablabla. » Il n'y en aura pas de parfaites. Évidemment, si on pouvait tout mettre le nom des officiels d'un chapeau puis qu'on tire au hasard puis ça serait ces cinq-là, si on pouvait le faire comme ça, ça serait peut-être comme ça qu'on le ferait puis ça serait de même. Voilà. De toute façon, Étienne y a écrit que ça a déjà été refusé par la Fédération. Bon. Moi, j'évacuerais peut-être pas la question du Gilles comme, en tout cas, la façon dont il l'a formulée, moi, je la comprends peut-être différemment. Peut-être que lui, Gilles, pourrait prendre la parole pour préciser, mais décerner une mention. Une mention, ça ne veut pas dire que c'est l'officiel de l'année au gala athléta. C'est peut-être trouver une façon pour les nouveaux officiels, les recrues, enfin, les nouveaux, peut-être moins de deux ans d'expérience, peut-être. Je donne une idée comme ça. Peut-être trouver une façon de souligner, je ne sais pas, moi, les efforts, la présence, le... ça serait plutôt comme complémentaire ou une distinction différente du gala athlétisme. À voir, en tout cas, moi. Oui, bien, oui, merci. Merci à vous de faire le point là-dessus. C'est effectivement ça. Ce n'est pas dans le but d'avoir un officiel, l'officiel de l'année. Dans le fond, c'est de souligner le bon travail d'une recrue, d'un officiel qui fait un beau travail, qui est arrivé, puis qui est disponible, puis qui a rayonné. Donc, une mention, ça peut être, ce n'est pas nécessairement un prix, ça peut être quelque chose, le mentionner sur le site web de la fédération pour dire, bien, on reconnaît le travail de cette personne. on peut lui envoyer une petite lettre de remerciement pour son travail, mais au moins qu'on se soucie de nos arrivants, de nos nouveaux officiels. Puis, bon, c'est sûr que ça amène la question de critères. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour choisir cette personne-là plus qu'un autre? On a peut-être plusieurs, bon, bien, de nouveaux officiels qui sont arrivés. Je le comprends, là. Je lance ta question parce que ça existe dans d'autres fédérations sportives ou dans d'autres associations sportives. Puis là, on parle de façon de motiver ou d'encourager les gens à rester avec nous, tu sais. Alors, c'était ça mon thinking, là. Mais si on adhère à l'idée de l'officiel du mois, je pense qu'à ce moment-là, ça rejoint, ça couvre aussi des recrues, là. On va en avoir plein. Oui, Cécile, je suis d'accord avec toi, là. Je pourrais dire que son match, dans le fond, ça pourrait arriver qu'effectivement, si on choisit un officiel du mois, bien, il y a un nouvel officiel à ce moment-là qui est arrivé puis qu'il va être choisi, effectivement, ça pourrait être ça aussi, là. Mais moi, je veux souligner l'importance de reconnaître davantage de travail des nouveaux officiels. C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi, Cécile, ça peut… Parce qu'un officiel du mois peut être une recrue, là. Oui, 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 je suis d'accord, je suis absolument d'accord avec ça. Moi, j'éviterais de faire des multiplications. Oui. Marcel Poulain dit « Reconnaissance régionale serait appropriée selon moi ». C'est sûr que si on met en place, si on va de l'avant avec l'idée de comités régionaux, chaque comité régional peut avoir une reconnaissance au niveau régional. Ça, ça peut se faire indépendamment de ce qui se fait au niveau provincial. Donc, pourquoi pas, oui, si au niveau régional, il y a des bons officiels qui se démarquent, pourquoi pas les reconnaître, mais que ce soit une reconnaissance régionale, oui, pourquoi pas. C'est plein de bonnes idées, là, qu'on va… qu'on va… qu'on prend note et qu'on pourrait, justement, peut-être approfondir. Nelson et Julie qui disent « Est-ce qu'on peut parler de notre expérience? » Oui, bien sûr. On vous laisse la parole. Oui, bonjour. Écoutez, nous, on voulait juste mentionner, c'était quand on a fait notre formation au niveau 1, on l'a fait avec Cécile qui a su nous… nous embarquer, bien nous orienter. Une fois qu'on avait fait notre formation, nous, initialement, on faisait ça pour permettre… On a un enfant qui fait de l'athlétisme et qui permet au club à lequel elle est adhérie de pouvoir faire des… qu'il y ait des officiels pour aider pour les compétitions parce qu'on trouvait ça triste que les jeunes qui s'entraînent plusieurs fois par semaine n'aient pas d'officiel pour faire leur compétition. Fait que finalement, on passait, nous autres, ça restait comme juste niveau 1, mais finalement, on suit notre enfant et on est allé à d'autres compétitions. on a fait Québec et on a fait Sherbrooke et à un moment donné, je suis dans l'assistance et Cécile est venue me chercher. C'est de là qu'on a pris connaissance, c'est qu'on pouvait être utile ailleurs, pas juste chez nous au Corsair Chaparral. Ça, moi, maintenant, nous, dans le fond, notre but, nous, c'est que les athlètes, on se dit que les athlètes s'entraînent tellement fort, c'est de leur permettre pour qu'ils puissent parce que les compétitions pour eux autres, c'est une façon de se dépasser et tout ça et d'aller chercher leur valorisation. Si on peut aider nos jeunes, go, on embarque. Merci, Julie, pour ce témoignage. Vraiment, c'est très encourageant et puis, effectivement, comme je le disais tantôt, il ne faut pas sous-estimer des parents d'athlètes qui, au départ, veulent suivre leur enfant, se prêtent un peu au jeu et s'ils accrochent, pourquoi pas, ils peuvent continuer après. Même si l'enfant après arrête, les parents, des fois, veulent dire j'ai tellement une bonne expérience, j'aime tellement ça que je continue après. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer d'avoir un horizon assez large de là où on peut recruter. Je pense qu'on aurait des bonnes surprises si vraiment on essayait d'ouvrir, que ce soit des anciens athlètes, des parents d'athlètes, dans nos connaissances, des fois même des réseaux d'associations bénévoles, il y a toujours des gens qui veulent donner un peu de leur temps. C'est ça, c'est ça, la formation n'est pas juste pour le club, mais qu'on peut aller aider ailleurs aussi. Je suis certain qu'il y a d'autres gens qui pourraient embarquer là-dedans. Moi, initialement, je pensais qu'on allait rester juste au niveau du club. Finalement, on s'est aperçu qu'on pouvait être utile ailleurs. Vraiment, c'était agréable de côtoyer les gens et de plus en plus, on apprend à les connaître. On s'y plaît bien. Et personnellement, pour avoir travaillé souvent avec Julie et Nelson, c'est vraiment une belle richesse qu'on a acquis dans les dernières années. Donc, c'est vraiment merci, Julie et Nelson, de ce que vous faites pour nous autres. Vous êtes vraiment des types d'officiels qu'on recherche et qui sont vraiment des gens polyvalents, des gens toujours positifs. et c'est vraiment merci d'être là et c'est vraiment vous êtes un modèle de gens qu'on peut aller rechercher comme ça dans les astrades et à qui on peut donner le goût. Ça gosse souvent, 100 %. Oui. Moi aussi. Pas trop, pas trop, pas trop. Non, mais ça nous fait toujours plaisir. Quelque part, on est des gens qui sont, on est quand même sociables. On est capable de parler. fait que c'est bien agréable tout le temps de voir, comme je dis, de voir les jeunes performer, de savoir que ces jeunes-là s'entraînent, puis tu sais. Fait que, on a été jeunes nous autres ici un jour puis là, si on peut à notre tour redonner ce qu'on a pu avoir, fait que, c'est quelque part c'est notre base. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs pour aller en chercher d'autres, merci. On vous confie une mission. On essaie de vous en recruter dans tes viscouateurs. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, commentaires ? Il est 8h15, je pense qu'on a quand même eu beaucoup d'interactions. C'est peut-être le webinaire où il y a eu plus d'interactions, justement, parce que, comme je disais, c'est un sujet qui nous préoccupe tous. C'est bien de voir qu'il y a beaucoup d'idées, de contributions, donc ça va être vraiment important d'aller colliger un peu tout ça et puis de pouvoir essayer de ressortir les bonnes idées. Daniel Michaud qui dit officiel du moins bonne idée, il faut s'assurer qu'il y a un équilibre entre avoir des critères serrés pour reconnaître de bons officiels. Nommer souvent les mêmes, reconnaître les nouveaux, penser aux officiels dans les régions, etc. Oui, effectivement. Il faut trouver vraiment des critères de façon à ce qu'il y ait une certaine, comment dire, une certaine représentativité des officiels, des nouveaux, des anciens, en région, dans les grands centres, en région, donc vraiment d'avoir une mise en valeur de la richesse de nos bassins d'officiels. Effectivement. Donc, je pense qu'on peut clôturer. Est-ce que Karine t'a... Non, c'est bon. Merci pour tout le monde. Merci de votre participation. J'ai pris plein de notes et on va croire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et merci de votre écoute. Super. Merci à Chantal et Karine. Oui, merci à Chantal. Bonne soirée à tous. Bye, Karine. Bonne présentation. Oui, bravo, Karine. Bravo. Tout à Karine. Merci, Karine. Merci, Chantal. Merci à Chantal aussi, oui. Merci, Chantal. Bye-bye, Karine. Bye-bye, toutes les autres. Salut, tout le monde. Bye. Bonsoir, Claire. Hello. T'as bien fait, Karine. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada